Voici l'interface de Google Classroom sur un appareil mobile Apple. Donc, une fois que je suis connectée dans mon application, je vais voir apparaître les divers cours auxquels je suis inscrite. Et lorsqu'il y a un devoir qui est à ramètre bientôt, on le voit apparaître ici dans la vignette du cours. Donc, je peux accéder à mon devoir par ici, mais si je veux voir l'ensemble de mes travaux, je peux cliquer simplement ici sur mon groupe. Et je vais voir dans le bas l'option travaux et devoirs. Donc, je vois ici l'ensemble des devoirs que j'ai à faire et ceux également qui ont déjà été faits. Donc, en gris, ceux qui ont été faits. En bleu, j'ai ceux que j'ai à faire. Donc, plus l'année va avancer, plus il va y avoir de travaux ici. Donc, le meilleur moyen de voir l'ensemble de tes travaux. Tu peux cliquer ici sur la petite carte d'identité. Tu vois, c'est affiché dans son ensemble, ce qui a été remis et également les devoirs attrapués. Mais tu as une option ici pour filtrer. Donc, tu vas voir dans le bas ici, tu vas pouvoir les filtrer pour les travaux qui sont un manquant. Donc, ça, c'est ceux qui seraient en retard. Ou je peux retourner dans mon filtre et aller sélectionner ceux qui sont attribués seulement. Donc, ceux qu'il me reste à faire. Donc, ça, c'est une première façon de voir l'ensemble des travaux. De cette façon, on voyait seulement les travaux pour ce cours seulement. Donc, si je vais voir l'ensemble de mes travaux, je vais cliquer ici sur le menu à gauche et je vais sélectionner l'option « Affaires ». Donc, pour l'ensemble de mes cours, je vais voir tous les travaux que j'ai à faire, donc qui me sont attribués, les manquants ou les terminés. Donc, ça, on va voir nos manquants. Donc, on voit ici que la date apparaît en rouge. Donc, c'est un devoir qui n'est pas remis et qui est en retard présentement. Donc, voilà pourquoi la date est en rouge. Si je vais voir les travaux terminés, je vais voir ceux que j'ai terminés cette semaine. Et je peux aller voir même ceux que j'ai remis avant. Donc, pour les devoirs à faire, toujours sélectionnez l'option « Devoir attribuer ». Si vous désirez retourner à l'accueil, sélectionnez le menu. Et vous pouvez retrouver à l'ensemble des cours par ici. Une autre chose qui est intéressante avec les applications, c'est de paramétrer ces paramètres pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouveau devoir. Donc, vous pouvez vérifier ici dans le menu et aller voir vos paramètres. Donc, ici, on va aller dans « Notifications » et on va valider les notifications qu'on reçoit. Donc, vous pouvez désactiver les notifications par email, notamment. Mais ce qu'on veut recevoir, c'est les notifications sur l'appareil ici. Il faut que ce soit activé. Donc, ici, on voit que « Classroom », quel type de notification est autorisé. Donc, ici, je les reçois en bannière et avec un son. Donc, je peux cliquer ici et aller modifier si je désire ces options. Si vous désirez recevoir les notifications lorsqu'il y a des devoirs des publications de vos enseignants, vérifiez ici si l'option est bien activée. Tu peux également être notifié lorsque le devoir sera retourné et noté par votre enseignant. N'oubliez pas d'activer ici. Une dernière option, c'est le rappel des dates limites de vos devoirs, qui est intéressant pour ne pas remettre vos travaux en retard. C'est le rappel des dates limites de vos devoirs.